J'ai expliqué, j'ai donné trois exemples de tentatives de corruption. Un exemple où, disons, la contrepartie a été proposée après que le service a été rendu. Un exemple où ce sont des agents de police qui ont demandé une rétribution contre, finalement, leur service. Et aussi un autre lié à la gendarmerie. Tout cela pour expliquer que la corruption n'est pas liée au fait qu'elle a été discutée avant, comme ça a été repris par un certain nombre de personnes. Toute tentative de corruption, toute promesse faite à un fonctionnaire, en contrepartie d'un service dans le cadre de son travail normal, que ce soit avant ou après les services, est considéré comme étant de la corruption. Voilà, donc j'ai voulu illustrer cela. Après, j'ai expliqué, donc j'ai fait une relation, disons une narration de ce qui s'est passé et qui est maintenant appelée l'affaire du professeur et du planton. J'ai expliqué qu'en fait, cette personne-là n'était pas en position de planton. Et même si c'était le cas, en tout cas, ça n'aurait rien changé pour moi. Parce que c'était une personne qui avait les clés, qui avait un bureau, qui avait donc les dossiers qui étaient enfermés dans son bureau. Et pour moi, c'était un fonctionnaire comme les autres. D'ailleurs, un planton, c'est aussi un fonctionnaire comme les autres. Et donc, pour résumer, je réitère mon appel à ce que tout citoyen qui se trouve témoin d'une tentative de corruption la documente, la publie, alors la publie envers l'opinion publique. S'il y a, disons, un service qui est prêt à prendre son audition, il n'y a qu'à le faire. Mais dans tous les cas, il faut qu'on arrive à construire une opinion publique qui est contre la corruption. Il se trouve que, malheureusement, notre société est gangrénée par la corruption. Non seulement elle en est gangrénée, mais aussi elle théorise la corruption. Elle considère que c'est un complément de salaire. Ce qui est une aberration totale. Les petits fonctionnaires, qui sont très importants dans la relation entre l'administration et les citoyens, sont très importants dans cette affaire-là. Et à mon avis, c'est une insulte faite à leur dignité de leur demander, de quémander et d'être corrompus, de se faire corrompre pour compléter le revenu. Donc voilà, pour moi, le fait de dire que c'est un complément de rétribution est une aberration totale. Alors, j'ai une question sur cette histoire de thé. Et donc là, j'ai expliqué que le thé contaminé, c'est une affaire qui a été détournée d'un opinion publique parce que beaucoup de personnes considèrent que le CCME, donc le collectif des cadres mauritaniens à l'étranger, a commis une faute. Et que finalement, c'est eux qui nous ont embêtés, qui nous ont donné mal à la tête, qui nous ont donné la migraine, et que finalement, tout cela n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Ce que j'ai expliqué, c'est que l'étude a été faite par le CCME, et que le CCME, à la suite de l'affaire du thé contaminé au Mali, a décidé de faire un balayage de toutes les marques de thé en Mauritanie. Il en a commandé 25, il en a analysé 10, et 10 sur 10 ont été contaminés. Devant la gravité de la question, le CCME a contacté le Premier ministre, la ministre du Commerce, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, et il les a alertés. Il a joué son rôle de lanceur d'alerte. Et il ne faut pas se tromper de cible. Il ne faut pas se tromper de cible. Donc le CCME, dans cette affaire, c'est un lanceur d'alerte. Alors, le gouvernement a réagi positivement au départ, et il a dit au CCME qu'ils veulent faire une étude beaucoup plus large, qui va inclure, disons, les métaux lourds, les aflatoxines et d'autres composés, les colorants, par exemple. Et donc le CCME a applaudi pour cela. Et il a dit que non seulement il est content de cette affaire-là, mais aussi il est prêt à accompagner le gouvernement dans ce sens-là. Le CCME a aidé le gouvernement pour établir le protocole de collecte des marques de thé. et donc il était prêt à l'accompagner. Seulement, donc, on est arrivé à un moment où il fallait envoyer des échantillons en France. Parce qu'en fait, le CCME a donné, a fourni une liste de laboratoires dans lesquelles le gouvernement a choisi. Et donc, quand l'envoi, quand on est arrivé au moment où il fallait envoyer des échantillons, le gouvernement a choisi de les envoyer avec un particulier, qui se trouve d'ailleurs être le responsable, disons, notre point focal. Nous avons dit à notre point focal que cette procédure n'est pas conforme et que s'il veut avoir la caution du CCME, il n'a qu'à envoyer des échantillons par des messageries, comme par exemple DHL. Alors là, ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus de contact avec le gouvernement et on n'a plus de nouvelles, donc des résultats. Jusqu'à six mois après, disons, notre point focal, qui était le responsable de la qualité au ministère, s'est fendu d'une déclaration très simple dans laquelle il a dit, le thé, c'est bon, il n'y a pas de problème, continuez à consommer tranquillement. Et une semaine après, donc le monsieur a été nommé ministre. Pour conclure sur cette affaire, le CCME a joué le rôle de lanceur d'alerte. Ce n'est pas lui qui est responsable de votre migraine. Par contre, le gouvernement a déclaré qu'il n'y a pas de problème sans pouvoir publier son étude. Une étude où des résultats qui ne sont pas publiés n'ont aucune valeur scientifique. Donc encore une fois, si le gouvernement veut qu'on le croit, il n'a qu'à publier ce résultat. Et ce sera donc résultat contre résultat. Et dans tous les cas, même si je ne suis pas mandaté par le CCME pour parler de cette affaire, j'affirme en tant que membre et en tant que personne qui ait suivi cette étude-là que le thé en Mauritanie est largement contaminé. C'est d'ailleurs le cas dans tous les pays voisins qui n'ont pas réagi et qui n'ont pas créé une agence pour pouvoir contrôler les aliments. Voilà, je vous remercie encore une fois. Je vous remercie encore une autre question.